Bonjour, donc nous allons voir en détail la correction de cet exercice. La première question nous demande quelle est la nature du triangle ABF. Donc on voit ici que le triangle ABF, en fait il est inscrit dans le cercle C et on a un de ses côtés BF qui est un diamètre, ce qu'on nous dit aussi dans l'énoncé ici. Donc on peut utiliser la propriété quatrième qui nous dit que si un triangle est inscrit dans un cercle avec un de ses côtés, un diamètre de ce cercle, alors ce triangle est rectangle. Ce que l'on peut rédiger de la manière suivante, en disant que le point A appartient au cercle de diamètre BF, ce qui nous assure que le triangle est inscrit, et donc le triangle ABF est bien rectangle en A. Deuxième question, calculez la valeur arrondie au centième près de l'angle AFB. Donc l'angle AFB se trouve ici. Il est situé dans un triangle rectangle, le triangle ABF, puisqu'on l'a montré à la question précédente. Et donc on va voir les côtés qu'on connaît de ce triangle. En fait on connaît le côté BF ici, qui est l'hypoténuse de ce triangle rectangle, et on connaît aussi le côté AB, qui est le côté opposé à l'angle AFB, qui est situé ici. Donc on est dans un triangle rectangle, on cherche un angle, on connaît le côté opposé et l'hypoténuse, on va donc pouvoir utiliser le sinus. Donc on doit bien préciser qu'on est dans un triangle rectangle pour pouvoir utiliser le sinus. Ensuite on met en place la rédaction, donc le sinus de l'angle AFB est égal au côté opposé à AB sur l'hypoténuse BF. Ensuite on remplace par les valeurs que l'on connaît. Ici AB fait 14 et BF fait 40. Et ensuite à l'aide de la calculatrice on va déterminer l'angle AFB. Donc pour trouver la valeur approchée de l'angle AFB, on va utiliser la calculatrice. On fait seconde sinus, la valeur du sinus qu'on a ici c'est 14 divisé par 40. Ce qui nous donne une valeur approchée de 20,48 et il y a un 7 après le chiffre des centièmes. On demande un arrondi au centième, ce qui fait donc 20,49. Et on trouve donc ici que l'angle AFB est environ égal à 20,49 degrés. Troisième question, calculer la valeur arrondie au millimètre de la longueur EF. Donc la longueur EF se trouve ici. On est dans un triangle rectangle ici EOF qui est rectangle en E. On connaît cet angle et on connaît aussi la longueur OF puisque la longueur OF est un rayon du cercle et on sait que le diamètre de ce cercle fait 40 mm. Donc la longueur OF fait 20 mm. Donc on va pouvoir utiliser encore la trigonométrie dans ce triangle rectangle. Donc ici on connaît cet angle, on connaît l'hypoténuse du triangle et on cherche le côté adjacent, ici EF. Donc on va pouvoir utiliser le cosinus. Donc on précise qu'on travaille dans un triangle rectangle. Ici le triangle FOE rectangle en E. On écrit la formule du cosinus. Donc la cosinus de l'angle EF O est égale au côté adjacent EF sur l'hypoténuse OF. On remplace par les données de l'énoncé. Donc on sait que l'angle fait environ 20,49 degrés. Donc ce cosinus de 20,49 degrés est environ égal à EF sur 20. Ensuite, à l'aide du produit en croix, on peut en déduire que EF est égale à 20 fois cosinus 20,49 degrés. Et à l'aide de la calculatrice, on trouve une valeur approchée de la longueur EF qui est environ égale à 19 mm. Et à l'aide du produit en croix, on trouve une valeur approchée de la longueur EF.